Ces images sont de notre confrère, Marius Munga, qui nous fuit, un corps de la terre adjoint de Doulawa. Donc, ces images, on se retrouve pour la suite des sections musiques. Effectivement, du partenariat entre IEDA Relief et Wenge BCBG, représenté par son président, M. Jubem Piana, Papa Chéri, comme on l'appelle ici à Kinshasa, c'est important que je le dise ainsi. Donc, c'est un sentiment pour moi de satisfaction et surtout de voir en fait que Jibé a honoré ses engagements par rapport à notre organisation et qu'il est prêt à venir à Goma pour ses concerts humanitaires, le premier de ces gens en République démocratique du Congo, pour la paix et la détraumatisation des victimes des guerres de l'Est, mais surtout pour la réconciliation des communautés. Je suis content. Le temps qu'on peut apporter un peu de soulagement dans notre pays, qui est le nôtre, le Congo, qu'on aime bien, j'ai bien pu en amour, Moutopamba, accepter de nous honorer en ce moment-ci et je suis fier de cela. Je crois qu'il n'y aura plus de doutes. Bien voilà, mesdames et messieurs, nous continuons de cette émission pour souhaiter un bon retour à Jean-Py Pippinat. Après sept ans d'absence, Jean-Py Pippinat est donc de retour au pays dans son beau et grand pays. Jean-Py Pippinat, bon retour au pays après sept ans d'absence. Merci de faire confiance aux efforts de reconstruction de ce pays. Nous espérons que tous les Congolais vivant à l'étranger vont revenir dans le pays parce qu'il fait beau vivre. Voilà que nous sommes en direct avec vous. Mesdames et messieurs, pour dire bon dimanche à Sylvama Banga, bon dimanche à Elégan, à Kilangalanga. Nous remercions Bayigase à Lubumbashi. Un print flat, n'est-ce pas, sur 1A Maduda. Nous avons un dimanche à Didé Konzolin. Ben, la nuit, c'est un print, vous avez belé, hein, Bangyama. Vous avez belé, un print, c'est un A Maduda. Donc, ben, c'est tout à l'envers, respect, emprunte, maduda, 1A Maduda, 1A Maduda, 5A. Je disais Konzolin, merci beaucoup. Et tolérance zéro au commandant Saïdi. Merci beaucoup, commandant Saïdi. Respect, tout beau, sanité, hein, honorable panfile, le kabou, yana Nubumbashi, sans oublier Issa Likila. Issa Likila, balobi, yé, mamaya bana, moasi akoubala, yabotchanandako. Issa Likila, bon dimanche. Merci beaucoup de Nathalie, Nathalie, Tchamwa, et Sika, Nelly et Sanjo, sans oublier notre confrère, notre estimé confrère, Yoyo Casserole. Nous avons Hicham, sujet plateau, avec trois belles démoiselles pendant ses vacances, qu'est-ce qu'ils nous réservent. Ils sont venus certainement dans ces événements, et bien, Hicham, c'est un artiste congolais qui fait de la très, très bonne musique. Bonjour et bienvenue, Hicham. Bonjour, Jacqueline Dalla. Et sinon, je suis là pour informer à tous les jeunes et à tous les vieux qu'il y a un concert barbecue qui sera organisé ce vendredi 28 août à l'hôtel Le Tourbillon, déjà à partir de 12 heures. Donc, c'est dans le but de pouvoir unifier tous les artistes musiciens hip-hop, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on est en mésentente et tout ça. Ben, Hicham n'a aucun problème contre ces gens. Alors, raison pour laquelle j'ai eu cette initiative de pouvoir organiser ce grand barbecue qui va réunir plusieurs artistes hip-hop. Et pour cela, je demande un grand soutien pour ceux qui veulent nous aider, en tout cas. Et déjà, le 16, dimanche prochain, Hicham sera à l'hôtel Mouchimba pour une grande production. Et déjà au mois d'octobre, Hicham sera à Boma. Je venais de là, c'était pour une invitation. Et je vais y retourner encore pour une série de productions. Ben, pour le reste, en ce qui concerne le programme et tout ça, il y a déjà une belle demoiselle qui est derrière moi. Steve Kongoulou, tu vas venir nous aider, n'est-ce pas, à pouvoir calibrer, n'est-ce pas, les images pour que l'on prenne ces demoiselles. Notre invité de ce dimanche, mesdames et messieurs, un invité spécial, c'était donc Didier Lacoste Muketonga qui est arrivé avec un léger état, il faut le dire, pour le prendre peut-être pour terminer cette émission. Mais avant cela, Steve Kongoulou va venir pour nous aider à calibrer les images afin que nous puissions prendre les différents invités. Nous rappelons que tous ceux qui nous suivent en ce moment doivent retenir que l'album Maléwa Techno sort le samedi prochain ici à Kinshasa. Et Fali Poupa était le week-end dernier en production au Grand Hôtel Kinshasa, avec les différents articles qui sont venus de Paris. Une production presque réussie parce qu'il y a eu des difficultés énormes. Fali Poupa peut-être pouvoir confirmer que ça peut être difficile pour l'artiste. Déjà, la première production, la publicité, pas tellement. Et aussi, surtout, le producteur qui s'est mis, n'est-ce pas, à négliger la presse. Il faut le dire, Koko Roubenga n'a pas tenu ces promesses afin que la presse puisse couvrir cet événement comme il se doit. Raison pour laquelle, c'est dimanche, on n'a pas balancé ces images. On ne sait pas quoi dire, c'est dimanche, par rapport à ces contrats de Koko Roubenga et l'artiste Fali Poupa, qui aujourd'hui est plongé dans cette situation. Bon dimanche à Christelle Mpouy, à Cédric Mpouy, à Joël Mpouy, à Lionel Mpouy, ainsi qu'à Pasi Mpouy, ainsi que, sans oublier leur papa, John Pouy et leur maman, Saint-Faumien-Dabou. Nous vous disons bien des bonnes choses. Nous étions ensemble les dimanches. Nous remercions aussi, par la même occasion, notre frère Tuvoidi, Tuvoidi Héritier. Merci au bureau DDL, bureau DDL de Joe Diamond Limited, sur Inga numéro 3, rond-point de l'étoile, le somme de la commune de Dibindi, en Boujmaï. Steve Koumoulou, tu me montres J.B. Piana, qui va faire, si tu viens, parce que ces demoiselles vont dire quelque chose. Alors, on va dire bonjour et bienvenue, madame. Oui, bonjour. Moi, c'est Bobette Amoury. Ah, Bobette Amoury. Oui, attachée de presse de l'Hicham Productions. Ah, ok. Alors, on va faire connaissance à Bobette, qui sera désormais avec nous pour communiquer par rapport à Hicham. Un petit message pour ce dimanche ? Bon, pour ce dimanche. Je salue d'abord ma famille, et je te salue, toi, et tout le monde qui sont ici, dans cette pâteau. Et on demande ces mots de soutien pour le 28. Surtout soutenez beaucoup Hicham. Parce que c'est une grande personne, et puis c'est une grande musicienne. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, on va prendre l'homme des mazelles. Oui, bonjour, bon dimanche. Bonjour, merci. Et moi, c'est Chloëlle Chamala. Merci Chloëlle d'être venue, c'est dimanche. Merci. Je suis la secrétaire de l'organisation Hicham Productions. Le message est que, en tout cas, venez nombreux ce 28 octobre à l'hôtel Le Tourbillon. Soyez nombreux et nous sommes là. Ça sera bien, et nous vous attendons, quoi. Le rendez-vous est pris. C'est où ? Ah, c'est le 28 août. Ok, mais c'est pas grave, hein. Le 28 août, c'est pas octobre. 20 août, 20 août. La tenue exigée, c'est en culotte et... Pour les garçons, relax. Relax. Voilà. Peter Khan sera là en relax. Oui, madame, au revoir. Bonjour, Jacqueline. Merci, bonjour. Je reprends mes dormines au beau. C'est juste que je suis chargée de presse. Vous aussi ? Aussi, entre autres. Et puis, je suis chargée de relations publiques. Voilà. Donc, on a contacté ça par un rappeur. Mais jusque-là, il y en a d'autres qui n'ont pas fait signe de vie. Oui. Et on aimerait bien qu'ils puissent nous appeler parce que le temps est vraiment limité. Voilà. Donc, pour tout contact, vous pouvez nous contacter au 081 413 75 17. 081 413 75 17. Voilà. C'est donc rendez-vous pris pour cette grande production où l'on invite tous les rappeurs de Kinshasa à pouvoir faire partie. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Peut-être, Hicham, un petit dernièrement pour qu'on termine. Ben, sinon, je tiens à rappeler à tous mes fans que Hicham est nommé pour le compte du Cora 2009 qui va se passer au Nigeria. Donc, je vous prie de pouvoir voter pour votre artiste qui est là devant vous et qui vous demande de voter massivement, massivement en tout cas. Et il y a un seul rendez-vous et un seul événement pour cette année 2009 au Tourbillon. Le 28 août, venez nombreux. Et à partir de 9h30, le même 28, il y a un match de basket qui opposera l'équipe de Pigeon contre l'équipe de Royal. Donc, les jeunes et tout ça, venez. Ça sera vraiment très bien et on va s'amuser comme il faut. Voilà. Mesdames et messieurs, vous nous suivez à Lubumbashi, retenez-vous qu'après la rencontre de football qui s'oppose tout à l'heure, je crois, au stade de la Kenya, retrouvez-vous Shantemba, n'est-ce pas, au net club Shantemba de Lubumbashi, où Jibempiana et tous en arsenal vont donc vous présenter un concert chaud, un cadeau signé Kayembe Shantemba. Merci et félicitations à Guy Botia Mpaka, à Guy Botia qui s'est mariée hier, à Madame Angèle Botia désormais. Guy Botia Mpaka, félicitations. On va suivre ces images d'extrature de Jibempiana pour les contrats de Boma et de Goma Pardon et on se retrouve pour la suite des sections musiques.